bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour notre vidéo de cette vidéo une fois qu'on va donner des révélations sur la femme ritualiste et les bébés qu'est ce qu'elles faisaient les bébés des femmes des gens vous serez surpris par leurs résultats ça risque à dire ça bas ça c'est hors du commun en fait c'est une fille qui a raconté l'histoire un jour nous étions à l'hôpital à la maternité elle est venue avec son enfant en fait c'est un peu aussi un trafic d'enfants je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça des personnes qui prennent des enfants soit pour les vendre bon et quand je dis des enfants sont des bébés soit pour les vendre soit pour je sais pas leur pratique un truc comme ça donc en fait c'est la jeune fille nous a raconté l'histoire à la maternité elle nous dit que quand elle était enceinte vu qu'elle était très démunie un jour elle marchait et tout une dame l'a abordé dans une grosse voiture et tout madame lui dit est ce que tu peux me donner ton numéro parce que j'ai créé un groupe un groupe dans lequel je viens en aide aux personnes démunies vu qu'elle n'avait pas de boulot et tout donc elle a remis son numéro à la dame alors qu'est ce que la dame fait la dame lui dit oui ne t'inquiète pas je vais t'envoyer quelqu'un te chercher tout et on est venu la chercher le soir elle n'a même pas pu prendre ses habits ou je sais elle n'a rien pu prendre la dame lui dit non ne t'inquiète pas viens chez moi et voilà je me charge de tout et c'est elle me dit que quand elle est arrivée elle a trouvé une chambre déjà toutes faites et tout et elle n'était pas la seule elle n'était pas la seule il y avait plusieurs autres jeunes filles là bas qui étaient enceintes et qui étaient aussi démunies parce qu'elle écoutait l'histoire de tout le monde il y avait plusieurs jeunes filles et tout oui la dame nous a abordé c'est quelqu'un de gentil et tout maintenant ce qui était bizarre c'était que quand les jeunes filles accouchaient bizarrement les enfants disparaissaient elle faisait comprendre aux jeunes filles qu'elle envoyait des enfants chez des familles qui en avaient besoin en fait des gens qui avaient besoin d'enfants et elle leur donnait le elle remettait de l'argent à ces jeunes filles là bon en fait elle travaillait aussi plus avec le côté psychologique des jeunes filles en leur disant écoutez vous n'avez pas d'argent pour vous occuper des enfants et tout mais moi puisque j'ai été gentil avec vous durant toute la grossesse ne vous inquiétez pas ces enfants ils rendent dans des familles et peut-être après quand vous quand vous aurez besoin de retrouver vos enfants quand les enfants seront déjà assez grands vous allez les récupérer quelque part mais pourtant la femme se servait de ces enfants là pour faire des pratiques occultes en fait donc la fille dit que quand elle est arrivée il y avait près de neuf jeunes filles là bas donc comment ça se passait elles étaient logées elles étaient nourries les soirs elle mangeait tout ensemble elles avaient la possibilité de raconter leurs histoires etc elle me dit qu'un jour il y avait déjà trois jeunes filles qui étaient là bas qui avait accouché et qui était parti donc elle se posait souvent la question mais les jeunes filles elles vont elle te fait signer elle te fait signer jusqu'à un contrat de confidence tu n'auras jamais le droit de lire qu'effectivement tu as donné ton enfant etc mais plus tard bon ça c'est ce qu'elle te faisait croire que plus tard si tu veux et vous connaissez en Afrique quand on donne un contrat on ne lit pas forcément le contrat mais dans le contrat il y avait des parties en fait qui disaient eh ben je ne reconnais pas forcément que plus tard je remettrai ces enfants là et tout donc il y avait plus de elles étaient neufs elle m'a raconté qu'elles étaient neufs mais il y avait déjà quatre qui étaient partis qui avaient accouché qui étaient partis et elles ne l'ont plus jamais vu elle dit que elle était quand elle arrivait elle était à six mois de grossesse elle a passé près de trois mois là bas quand elle était presque à terme elle dit qu'un soir elle ne se sentait pas bien et elle a commencé à marcher dans la cour le jeu je vais bien spécifier que la dame c'était une dame politique très influente mais voilà quoi c'était ça en fait sa pratique elle dit qu'elle a commencé à marcher dans la cour et le gardien lui dit mais qu'est ce que tu cherches est ce que la dame est au courant que tu es là est ce que la dame est au courant que et je me sens pas bien je marche et le gardien lui dit non si tu veux pas avoir de problème retourne dans ta chambre et elle est retournée elle se posait toujours des questions parce qu'il y avait des personnes avant elle qui était là mais qu'on n'a jamais vu en fait où elles étaient partis elle dit qu'un soir avec curiosité elle entend la voix d'un bébé elle entend la voix d'un bébé et elle essaie de suivre le son de la voix elle dit qu'elle a essayé de suivre le son de la voix excusez-moi oui je disais elle a dit qu'elle a essayé de suivre le son de la la voix et elle est arrivée au sous-sol donc disons derrière la maison derrière la grande maison de la dame il y avait un sous-sol et dans le sous-sol elle dit qu'elle a trouvé des ossements d'enfants et un bébé qui avait à peine trois jours qui était au sol et devant le bébé il y avait une croix il y avait du sang il y avait des plumes etc et là elle a commencé à crier c'est là où le gardien est venu parce que le gardien la suivait le gardien est venu le gardien lui a dit mais qu'est ce que tu fais là qu'est ce que je t'ai dit je lui ai demandé de ne pas te balader si madame est au courant que tu te balades moi je vais perdre mon boulot tu n'as pas à voir ça elle pleurait tellement et c'était aussi une personne que quand elle est arrivée elle était très gentille avec les employés elle était très gentille avec le gardien et donc le gardien lui a dit non je vais faire quelque chose parce que quand tu es arrivé tu étais très gentil avec nous je vais faire quelque chose je vais t'aider à t'enfuir mais en parlant avec le gardien et il avait prévu le gardien a prévu de l'aider dans dix jours il a dit non dans dix jours je vais tout préparer je vais t'aider à fuir parce que si tu restes ici et elle avait tellement du mal à garder ses émotions que elle passait le temps à pleurer par rapport à ce qu'elle avait vu donc le gardien lui a dit non tu vas rester tranquille tu vas faire comme si de rien n'était puisqu'elle était enceinte et elle arrivait bientôt à terme elle faisait croire à la dame que c'est parce que en fait elle a peur de l'accouchement c'est son premier enfant etc donc le gardien et ils ont fait le plan dans les dix jours elle passait le temps à poser des questions au gardien que mais qu'est ce que j'ai vu il faut que tu m'expliques ce que j'ai vu parce que je comprends pas ça ne se fait pas donc qu'est ce que tu veux me dire que la dame elle a tué les autres filles qui étaient ici où sont partis leurs enfants c'est comme ça que le gardien lui explique que la dame elle a des réunions le genre elle fait partie d'une secte ils ont des réunions par et en fait ils font des tours et chaque membre de la réunion à une pièce genre à la cave comme la fille a vu le temps en temps fait des sacrifices des bébés là-bas pour que la dame puisse prospérer donc il a fait le plan avec le gardien et tout et le dixième jour est arrivé le gardien l'a aidé à s'enfuir le gardien lui a remis une petite somme d'argent parce que c'était quand même dans un coin reculé la maison d'adam était dans un coin reculé le gardien lui a remis de l'argent le gardien lui a demandé de ne jamais en parler et c'est comme ça qu'elle a pu fuir quand elle a fui elle est revenue chez elle et elle est partie elle a accouché donc comme moi je suis allé à la maternité et c'était le jour de la visite de l'enfant fait tout le monde apprécié son bébé du genre madame vous avez un joli bébé elle nous répétait à chaque fois j'ai un joli bébé vous l'admirez aujourd'hui mais vous avez failli ne pas le connaître c'est ce qu'elle fait c'est qu'elle refait à chaque sensé vous avez failli ne pas le connaître et quand on a cherché à savoir c'est là où elle nous a raconté cette histoire donc je voulais dire moi je dis souvent aux gens quand vous n'avez pas les moyens n'essayez pas de faire des enfants parce que quand une femme est enceinte elle n'a pas de moulot elle n'a pas de ressources elle n'a rien elle est tellement vulnérable et elle me dit qu'elle aurait pu et puis elle me dit du genre que quand tu pars elle peut te remettre une somme de 3 millions 3 à 4 millions du genre elle te dit bah prends ça c'est pour tes besoins personnels et ne t'inquiète surtout pas ton enfant ne va manquer de rien donc selon toi elle t'aide à garder ton enfant elle donne ton enfant une famille qui peut s'en occuper mais si demain soi disant tu as besoin de ton enfant tu peux le récupérer donc c'est ça en fait faites attention les jeunes filles faites attention c'est pas tous les gens qui viennent vers vous qui qui vous veulent vraiment lui en fait cette histoire m'a tellement traumatisé bon j'avais décidé de ne pas raconter bon voilà mais bon c'est aussi pour dire aux gens de faire attention donc c'est tout c'est quand j'étais en cinquième au lycée tu sais chaque vendredi on n'avait rien à faire il y avait rien à faire donc donc les vendredis ont sorti assez tôt genre 10 heures 12 heures une fois on a décidé d'aller nager il y avait un petit lac pas loin pas très loin du lycée et on a décidé d'aller nager avec un groupe de cinq ou six six voilà on va dire six et on a commencé à nager quoi je sais pas soirée tranquille et tout on avait nos petites pichinettes là qu'on faisait dans l'eau des petits trucs bon il y a un camarade alors alors lui alors c'est lui qui savait nager c'est même c'est même lui qui nous apprenait tous à nager donc il s'est aventuré quelque part et il n'est pas revenu en fait bon on a commencé à le chercher on l'a cherché il était déjà 16 ou 17 heures on a commencé à le chercher ses effets personnels étaient toujours là alors aux alentours de 19 heures on a décidé de rentrer je suis pas fier de dire ça mais on a laissé ces effets personnels on a décidé de rentrer lui c'était un peu on va dire c'est un peu un nanga un nanga beaucoup donc on s'est peut-être dit que c'était c'était une blague et on est rentré bon le lendemain on a décidé de retourner au lac et de le chercher on a décidé de retourner au lac et de le chercher déjà ses effets personnels n'était plus là et on a quand même fouillé les alentours on aime aller jusqu'au lycée essayer de demander si certaines personnes ont eu à la percevoir malheureusement personne c'est là que mes amis a eu l'idée d'aller chez lui c'est là qu'on arrive dans chez lui excusez moi j'ai un appel c'est donc là on arrive chez lui sa maman bon non sa petite soeur nous dit que sa maman et lui viennent d'être transportés à l'hôpital genre ils sont déjà à l'hôpital on comprenait pas ce qui se passait mais encore je suis pas fier de dire on n'a pas pris de ces nouvelles on est pas allé à l'hôpital mais on a quand même demandé à sa petite soeur ce qui s'est passé elle nous a fait comprendre qu'il est rentré très tard dans la nuit de vendredi à samedi et il se sentait pas bien ils ont décidé d'aller à l'hôpital bon le lundi qui suivait on nous a annoncé qu'il est mort alors c'est une histoire qui m'a vraiment traumatisé parce que je comprends vraiment pas ce qui s'est passé je comprends vraiment pas j'ai jamais pu raconter ça à ses parents j'ai jamais pu raconter ça au mien mais j'ai l'impression qu'on l'a comme qui dirait abandonné j'ai eu un peu ça sur le coeur récemment c'est ça que je suis venu vous en parler et ça fait vraiment bizarre c'est vraiment bizarre j'ai l'impression que si on avait fait un peu plus il serait peut-être pas mort et ça c'est vrai et même si même même si vous avez seulement à l'aider les autres personnes que voilà ce qui s'est passé peut-être qu'ils auraient pu chercher à temps et puis voilà merci beaucoup pour l'histoire merci pour le courage bon j'aimerais venir sur une petite histoire que mon oncle m'avait raconté lorsqu'il était encore un peu plus jeune et ça ça se passait ça s'est passé sur la route en son libre ville au yam donc plus précisément dans la zone de une durée pour ceux qui connaissent en fait mon oncle là c'était quelqu'un qui était un grand couvert un grand couvert et avant comme les voyages avant c'est pas un peu le volume s'il te plaît d'accord je disais je vais raconter l'histoire de mon oncle le dernier de ma grand-mère nous avait raconté lorsqu'il avait vécu qu'il avait vécu sur la route donc lui c'était quelqu'un de très couvert donc il faisait quand il faut voyager par exemple aller sur des libres ville au yam il aimait les voyages de nuit parce que c'était les voyages de nouveau fait des escales vous buvez le vin les filles et qu'on sort l'huile et mais ça c'est un gars qui met vraiment le show il dit un jour ils sont quittés de libreville pour au yam c'est comme ça qu'ils arrivent dans un coin en jollet et la lara ils disent en fait c'est dans le coup du vin ils n'ont pas d'avoir fait attention ils disent ils ont trouvé un endroit c'était comme l'auberge il y avait beaucoup de blanc beaucoup de blanc les garçons qu'on attend ça c'est un bon endroit où on peut venir continuer à boire le vin avant de faire une cale et boire le vin et qu'on sent donc ils se sont arrêtés ils sont allés dans un bar ils ont commencé à boire 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 c'est comme ça qu'ils se retournent et il y avait vraiment beaucoup de blanc il y avait beaucoup de blanc lui mettait surpris mais dans le vin il s'est pas souvenu que cet endroit n'existait pas donc c'est comme ça dans le vin il voit il a vu une jeune une blanche une jeune femme blanche il s'est rapproché d'elle en tant que bon quelqu'un qui tirait tout il a commencé à aborder la go parler 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 il a demandé la go est-ce qu'on peut aller continuer la conversation dehors parce qu'il a trop de bruit c'est comme ça que la goa dit a pas de problème donc quand ils sortent ils commencent à parler 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 avec la go il est terminant de remorquer la go c'est comme ça qu'il ya une petite discute qui se déroule qui commence dans la cour entre deux hommes donc au moment où ils étaient en train de comme c'était les gars qui s'ils voulaient se battre l'été proche d'elle et était proche de lui c'est comme ça qu'il ya un qui a bousculé donc pour protéger la go il a pris la go il a déjà repoussé la go par l'arrière avec son bras droit et en repoussant la go par l'arrière un moment donné il a essayé de parler mais quand il se retourne il ne voit plus la fille il s'encadre à ça c'est quelle histoire donc il commence à prendre ses esprits c'est comme ça quand il se rend compte que l'endroit est un peu bizarre il va appeler ses amis que non là je vous assure qu'il faut qu'on enlève le corps d'ici les amis disent qu'on va laisser on va continuer la fête même s'il faut que le jour nous trouve ici il dit enlevons nos nos cordes ici là oh non on peut pas on va terminer d'abord la soirée et dit tout à coup dehors il y a une voiture qui a brûlé la voiture a brûlé à cause des gars qui est en train de se battre on ne sait pas ce qu'ils ont fait il y a une voiture qui a brûlé donc pour éviter d'être témoins ils ont dit ok allons-y on va aller dormir à la prochaine auberge ils ont pris la voiture sont partis c'est comme ça dans la voiture il explique au gars que non voilà la situation que j'ai vécu et personnellement ça m'a paru bizarre qu'une fille disparaisse comme ça juste en lui mettant derrière et du coup boum elle a disparu ils ont commencé à se moquer de lui ils ont dit ok a pas de problème ils sont arrivés à l'auberge ils ont dormi le lendemain matin c'est comme ça qu'ils racontent ça à un monsieur un monsieur qui était à l'auberge là bas le monsieur lui dit non de là où vous êtes arrêtés là vous êtes les deux livres que vous avez vu là il n'y a pas de il n'y a pas d'endroit où il ya des blancs ici il dit c'est faux il dit on est parti on a bu même toute la nuit toute la nuit et qu'on sort il y avait bien des blancs le monsieur dit attendez à monter dans la voiture je vous ramène où vous étiez ils ont roulé 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 à un moment donné mon oncle en fait ils ont reconnu l'endroit mais c'est ici la forêt complète ils sont quand même attention ça c'est quelle histoire le matin et la nuit on est passé là il y avait la lumière avec beaucoup de voitures garées il dit allons-y je vais vous montrer où vous étiez il voit le monsieur qui descend de la voiture qui prend maintenant un sentier qui lui met dans la forêt il marche il marche il marche il marche il marche il marche ils arrivent dans un truc comme une grande grotte et apparemment cette grotte là à l'époque à bien avant l'époque coloniale il y avait eu des affrontements entre oui les portugais si je me suis si je me trompe pas les portugais et allemands que lorsqu'on est il s'est discutant que les territoires entre le gabon et le cameroun donc il y avait eu des affrontements il y a beaucoup de des portugais et des allemands qui sont morts là et on les a enterrés sous comment dire ils ont fait comme une fausse commune comment comment le dit si bien une fausse commune et on les a enterrés là et c'est comme ça que le monsieur l'a dit non c'est ici là vous étiez toute la nuit je vous assure que depuis ce jour là mon oncle ne s'arrête plus quand il prend la voiture la nuit c'est tout droit il n'a pas dit que je vais m'arrêter quelque part pour boire juste pour comme petite leçon de morale pour dire lorsque vous allez quelque part et dans la nuit si vous voyez un endroit que vous n'avez jamais vu et c'était déjà devenu une règle que lorsqu'on voyage dans la nuit si vous arrivez un endroit vous n'avez jamais vu vous n'êtes jamais arrêté passer votre chemin ne vous arrêtez pas parce que cette zone là il ya beaucoup et c'est il savait que dans cette zone il y avait beaucoup de personnes qui disparaissaient et je ne sais pas mais depuis des années le gouvernement avait pris une décision de ne plus accepter qu'il y ait des voyages dans la nuit donc la majorité des voyages qui se font maintenant en ce moment c'est plus dans la journée certes il ya d'autres raisons mais je pense que ça fait partie d'une des raisons parce que on enregistrait beaucoup de disparus dans la zone en question donc vraiment faites attention lorsque vous êtes en voiture la nuit si vous vous arrivez à un endroit que vous n'avez jamais vu ou bien qu'il vous semble inhabituel passez votre route c'est un peu ça merci moi vous avez entendu ça dites moi ce que vous en pensez sur ce je vous donne en retour pour la prochaine vidéo sur bien ce qu'on a si vous le fait le don pour le soutenir la décision se trouve toutes les informations que vous faut c'est point